Ikhwane Talaba, étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, préparation à la licence. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment déterminer la nature des intégrales impropres. Suivez bien. Alors, je vais commencer, étudiant la nature des intégrales impropres suivantes. J'ai sélectionné 4 intégrales. Nous allons donc commencer la solution. Alors, la première intégrale. De 0 à plus l'infini, 2x, sin x. Exponence ou moins dx. Alors, vous voyez bien qu'en 0, le problème ne se pose pas. C'est en plus l'infini que ça se pose. Donc, on va écrire que sin x, en valeur absolue, est inférieure à 1. Donc, x sin x, exponentielle moins x, en valeur absolue. C'est inférieur à quoi ? A x exponentielle moins x. Et on sait que x exponentielle moins x va tendre vers 0 quand x va être vers plus l'infini. Donc, ça veut dire quoi ? Que x exponentielle moins x, sin x, est négligeable. est négligeable au voisinage de plus l'infini par rapport à 1 sur x2. Mais on sait que l'intégrale de 1 sur x2 dx est convergente selon le critère de Riemann. qui veut dire que le alpha ici est égal à 2 et il est supérieur à 1. Donc, donc, l'intégrale de 0 à l'infini x sin x exponentielle moins x dx est convergente. absolument absolument très important parce que nous avons ici pris l'expression absolue de cette expression de x sin x exponentielle moins x. alors, deuxième intégrale deuxième intégrale deuxième intégrale au infini dx dx ln ln l'in 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 un x assez grand qu'est-ce que je vais écrire ? je vais écrire que ln de x il est positif mais inférieur à racine de x c'est-à-dire a sin de x ln de x inférieur à sin de x par a sin de x a sin de x ln de x inférieur à x et l'expression inverse ça va me donner 1 sur racine de x ln de x plus grand que 1 sur x on sait que l'intégrale dx sur x est divergente et par comparaison par raison très important il faut le souligner par comparaison l'intégrale l'intégrale de 0 infinie dx diverge on va passer à la troisième deux heures à l'infini de ln de x sur x plus exponentielle dx 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 la fonction est continue et positive sur l'intervalle sur l'intervalle plus l'infini alors on va étudier en 0 et en plus l'infini en 0 c'est à dire pour 0 qu'est-ce qui va se passer le ln de x est équivalent à ln de x pourquoi ? parce que x égale 0 e x égale 1 donc c'est ln qui reste ln de x mais on sait que f de x c'est quoi ? il est négligeable lorsque x tombe vers 0 par rapport à 1 sur racine de x 1 demi à ce moment-là pourquoi 1 demi ? c'est 1 demi ici inférieur à la fonction 1 sur racine de x est intégrable sur un voisinage de 0 vous pouvez donc l'intégrer sans problème est intégrable même faire parce que là dx sur racine de x est égal à 2 racine de x sur un voisinage de 0 pour x égale 0 vous voyez bien que c'est une limite finie en plus l'infini qu'est-ce qui se passe ? f de x est équivalent à l de x sur expansion de x mais ceci est négligeable devant négligeable le haut ici représente négligeable au voisinage de plus l'infini de 1 sur x2 ici ça me rappelle l'intégrale de Riemann 1 sur x2 intégrale de Riemann intégrale de Riemann allez finie c'est un peu plus l'infini c'est un peu plus l'infini le 2 le 2 le 2 donc c'est un peu plus l'infini finalement finalement f qui est égal à l sur x plus 1 est intégrale sur 0 plus 9 nous allons passer à la dernière 0 1 4 0 dx sur 1 moins x racine carré de t donc au voisin de 1 qu'est-ce qui se passe 1 sur 1 sur x est équivalent à 1 sur 1 sur x et l'intégrale de 1 sur x est divergente on a pourquoi parce que je fais ça 2x 1 moins cx égal moins ln de 1 moins x de 0 1 donc pour x égal à 1 c'est moins ln de 0 moins ln de 1 ln de 0 c'est moins l'infini donc c'est plus l'infini conclusion l'intégrale de 0 1 de dx 1 moins x racine carré dx est divergente j'ai terminé cet exercice c'est un ensemble d'exercices voilà voilà